Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, pour le débriefing de WWE SmackDown. Et oui, il ne reste plus que deux shows avant la fin de l'année pour SmackDown. On commence à compter un petit peu les shows sur les doigts d'une main. Et la question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est... C'est vrai que les derniers shows de SmackDown, je suis un peu sur ma faim. C'est pas mauvais, c'est pas le show de merde par excellence. Mais c'est pas le show 2, c'est pas le show 5 étoiles que moi j'attends. Et là, il y a un nouveau show qui se lance, et justement, après, des remarques plutôt positives du côté... Oui, je sais, il y a un trou par là, si je fais ça... Ah non, c'est parti. La question maintenant, c'est, est-ce qu'on peut avoir quelques motifs d'espoir par rapport à cette nouvelle année pour le show bleu ? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans ce show. Donc on va commencer, bien évidemment, par parler du segment avec Randy Orton et Roman Reigns. D'ailleurs, pour moi, il y a eu une information spoil qui a été faite, parce que le show de la semaine prochaine a déjà été tourné. Ensuite, on va parler, bien sûr, des deux matchs tournois pour le titre des Etats-Unis. Donc vous avez déjà les vainqueurs à ma droite et à ma gauche. Et ensuite, on parlera, bien sûr, des filles, puisqu'il y avait un match par équipe entre les Kabuki Warriors, et Zelina Vega et Mitchin pour terminer avec un retour, puisque Age Style a fait son retour et vous le voyez justement au milieu. Là, si je tourne la tête, je fais ça. Vous voyez que Age Style, à priori... Age Style, pardon. S'en est pris d'ailleurs à LA Knight avec un Randy Orton qui, à priori, sous les yeux médusés de Randy Orton. Et cela a bien évidemment mérite d'être discuté. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas ? On y reviendra dans cette émission. Allez, on commence tout de suite avec le vif du sujet. C'est l'heure, voilà, du segment, du segment retour de Roman Reigns, puisque oui, je ne l'ai pas dit, mais Roman Reigns a donc fait son retour lors de ce show. Il a arrêté de prendre des vacances. Il a décidé, voilà, de revenir pour parler. Et je dois avouer une chose. Il m'avait manqué. Il m'avait manqué parce que vous le connaissez. Moi, Roman Reigns, quand... Vous savez, j'ai toujours eu l'impression que Roman, les segments, ça a toujours été un peu compliqué pour lui à une certaine époque. Rappelez-vous quand il y a quelques années auparavant. Avant, bien évidemment, son heel turn. Mais là, ce qu'il a fait encore une fois ce soir, enfin hier soir, c'est une pure masterclass. C'est-à-dire que le gars, il arrive, il ne parle pas, il laisse la musique arriver, et à ce moment-là, il te dit, « En-node, il ne l'aige me. » Voilà, mon accent est merdique et je vous emmerde. Et reconnaissez-moi, voilà. Et il se passe qu'à ce moment-là, il dit, « Bon allez, je suis un turn-off en clair, fermez-la. » Et là, à ce moment-là, il commence à arriver avec un petit discours, « Oui, alors, vous voyez, je t'ai parti pendant un certain temps, etc. » Mais voilà, je pense que j'ai envie de féliciter quelqu'un. Et il dit, « Cet homme sera certainement le futur tribal chief. » Et à ce moment-là, il demande à Jimmy Uso de se joindre à lui pour féliciter son frère, Solo Sikoha. Il fait un câlin. D'ailleurs, tu vois la tête de député de Jimmy Uso. Randy Horton arrive à ce moment-là, qui lui dit, « Ça fait 18 ans qu'il réfléchit. » Alors, ça fait 18 mois, je suis trompé. « 18 mois qu'il réfléchit à ce qu'il doit dire. » Je vous rappelle, ça fait 18 mois qu'il a été blessé. Et là, il a dit, « La seule chose que j'ai sûr, c'est qu'il va défier Roman Reigns pour le titre de la WWE. » Il faut qu'il le défie en disant, « Voilà, face au Royer Rumble. » Et là, Roman Reigns, il lui dit, « Bon, à priori, les fans disent que tu le mérites. » « Mais t'attendais quoi de 18 ans ? » « Parce que moi, tu sais... » « 18 mois, pardon. » « Parce que, excuse-moi, moi, j'ai pas attendu une éternité, etc. » « On n'est plus en 2007. » « Ah, c'est peut-être... » « Bouge pas. » « On n'est plus en 2007. » Et là, il lui dit, « Moi, je suis au-dessus de top de tout. » « Alors, tu sais quoi ? » « Tu vas écouter tes voix dans ta tête et te casser, littéralement. » « Parce que là, ça ne sera pas 18 mois. » « Ça sera littéralement la retraite. » « Et là, Randy Orton lui dit, « Oui, t'as peut-être raison. » « C'est vrai que je dois avouer que t'as évolué. » « T'es un champion historique. » « D'ailleurs, il sourit pas. » « Et là, à ce moment-là, il dit, « T'es une légende. » « Alors, moi aussi, j'ai évolué, tu vois, durant ma vie, tout ça. » « Il y a une chose que j'ai évolué, pas trop évolué. » « C'est que je suis veillet John Keller. » « Et là, il tente à archéo sur Roman Reis. » « Bon, il l'évite. » « Les deux, Solo Sikora et Jimmy Uso, se mettent devant lui. » « Et là, Randy Orton, il lui dit, « Bon, d'ailleurs, je viens d'avoir une voix dans ma tête. » « J'ai l'impression que tu t'es chez-dessus. » « Et il lui dit, « Dad is back. » « C'est ce qu'il n'arrête pas de dire depuis le début. » « Le segment est génial. » « Le segment est génial parce que Randy Orton, ne serait-ce que par sa présence, vient littéralement me poser les bails. » « Je sais que certains voyaient Ellen Hight, mais on voit la différence entre Randy Orton et Ellen Hight. » « Ellen Hight, c'est quoi ? » « C'est un bon speecheur. » « Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais speecheur, c'est un grand, grand speecheur. » « Mais Randy Orton est capable de faire évoluer son speech. » « Il est capable justement de rendre son speech ouf. » « Là, il a fait quoi ? » « Il a fait du face parce que c'est vrai que depuis qu'il est rentré, tu as l'impression que le gars est complètement hilar. » « J'ai l'impression d'avoir un truc qui me gêne, c'est assez perturbant. » « Et donc forcément, moi, ça m'a un petit peu étonné. » « Et là, c'est vrai qu'il est comme ça. » « Il est en mode cool la life. » « Là, il parle de ses voix dans sa tête. » « Il fait « Oh, excuse-moi machin. » « C'est quand même pas mal et honnêtement, moi, j'ai bien kiffé. » « Et je trouve que c'est super intéressant de voir ça. » « Voilà. » « Après cela, on a eu le premier match. » « Donc, il y avait Carmelo Hayes qui faisait face à Grayson Waller. » « Bon, victoire de Carmelo Hayes, qui défiera d'ailleurs le vainqueur de Austin Ferrari et de Kevin Owens. » « Bon, vous savez déjà si vous avez vu la miniature. » « Le match était cool. » « Franchement, le match était très très cool. » « Bravo à Grayson Waller qui n'a pas livré de mauvaise prestation, loin de là. » « Par contre, je vais en parler après. » « C'est vrai que j'ai été un peu étonné par sa victoire à Carmelo. » « Parce que je me suis dit, il va gagner Grayson. » « Et il va en tenter d'empêcher la victoire d'Austin Ferrari. » « Enfin, il va tenter d'empêcher la victoire de Kevin Owens. » « Pardon. » « Carmelo va intervenir et finalement aider tout ça. » « C'est vrai, un Grayson Waller. » « Je ne pensais pas à un face versus face. » « Là, c'est le choix. » « Bon, un lutteur de NXT qui évolue, ça fait aussi plaisir. » « C'est la démonstration aussi que Carmelo est plutôt respecté. » « Il va falloir continuer là-dessus. » « Mais en tout cas, c'est très intéressant. » « On verra ce qui va se passer la semaine prochaine. » « Le match qui aura lieu entre Kevin Owens et Carmelo Weiss. » « Désolé pour le spoil. » « Si vous suivez ce débriefing, c'est qu'à un moment donné, vous avez suivi le show de cette semaine. » « D'ailleurs, je ne parlerai pas des spoils de la semaine prochaine. » « Pour la simple et bonne raison que je vais éviter de vous faire spoiler le show. » « Mais ce qui est intéressant, c'est que Carmelo a... » « Oui, il est bien. » « Franchement, il était super bien. » « Je l'ai trouvé super intéressant. » « J'ai trouvé franchement, je l'ai trouvé très bien. » « Il faut juste continuer. » « Il faut continuer. » « En tout cas, j'imagine qu'il va revenir du côté de NXT. » « Surtout que ça va peut-être discuter notamment sur le fait qu'il y a Trick Williams qui a aussi cette petite chose. » « On verra ce qu'il en est aussi. » « Mais concrètement, moi, je suis... » « Ouais, je suis globalement assez étonné de ce qui s'est passé. » « Mais en tout cas, c'est cool. » « Pareil pour Kevin Owens contre Austin Ferrari. » « Alors, il avait ce petit problème au bras. » « Bon, a priori, ça ne peut pas l'air de le déranger à outre mesure. » « Il a gagné. » « Bon, on va dire la vérité. » « Il a gagné, Kevin Owens. » « Le match contre Austin Ferrari n'était pas non plus dégueulasse. » « Voilà, c'était plutôt un bon match. » « Ça nous donne justement un match contre lui et Carmelo Hayes. » « Face versus face, je ne m'y attendais pas pour vous dire la vérité. » « Vous m'attendez peut-être à un match... » « Alors, c'est vrai que moi, je m'attendais à mettre Austin Ferrari contre Carmelo et que Grayson aille du côté de Kevin Owens. » « Comme ça, ça allait faire Kevin Owens contre Austin Ferrari. » « Je trouve que c'est quand même assez couillonné. » « Bon, voilà. » « Après, Austin qui perd. » « C'est vrai que c'est un truc un peu étrange. » « C'est vrai que Kevin Owens... » « Bon, là, c'est vrai qu'il avait eu ce speech, justement. » « Mais c'est vrai que Kev... » « Ben, Austin, depuis qu'il a quand même battu John Cena... » « Alors, on sait qu'il y a eu notamment un problème de management. » « Mais depuis qu'il a... » « Que Tripolich... » « Enfin, Tripolich, c'est quand même bizarre. » « Tripolich, il l'a pris. » « Il a changé sa gimmick. » « Il a travaillé avec lui. » « Et honnêtement, moi, je suis très content de ce qu'a proposé Austin Ferrari après qu'il ait changé de gimmick. » « Franchement, c'était super cool. » « Il perd son titre face à Rey Mysterio. » « Il va à SmackDown. » « Moi, je me dis, le gars, il va littéralement exploser. » « Il va devenir littéralement une superstar incroyable. » « Et puis, finalement, il va traîner avec Grayson Waller. » « Pas vraiment des titres par équipe. » « Pas vraiment de l'impact. » « Il traîne un peu entre les shows, pour ainsi dire. » « Je ne sais pas trop. » « Je ne sais pas trop ce qu'essaye de faire Hunter avec Austin Ferrari. » « Mais, concrètement, je m'attends à mieux, quoi. » « Peut-être que je suis trop exigeant. » « Peut-être que certains vont me dire, « Ah, tu es trop exigeant. » » « Certainement, certainement. » « Parce qu'il est quand même jeune, Austin. » « Après, il y a une news qui avait sorti, je l'avais d'ailleurs pas apparu, comme quoi Grayson et Austin étaient plutôt bien vus par les coulisses, en coulisses, par la WWE. » « Il faut juste continuer dans cette optique-là. » « Il faut quand même l'avouer que le père Austin... » « Bon, pas trop. » « Après, bon, il ne fait pas un mauvais match. » « D'ailleurs, je suis étonné quand même que Grayson ne soit pas intervenu. » « Ça aussi, ça, c'est un truc qui m'a quand même pas mal étonné. » « Il y a la position des matchs aussi. » « Moi, je m'attendais à ce que tu mettes les filles, après tu mettes le... » « Et même une discussion. » « Tu vois, Grayson qui va voir Austin en lui disant... » « Même, il n'y a pas eu d'intervention avec Austin Ferrari. » « Il n'y a pas eu vraiment d'intervention. » « Les mecs travaillent tout le temps ensemble. » « Ah oui, d'ailleurs, il y a eu quelques petits spots avec Logan Paul. » « C'était juste, voilà, pour se rappeler qu'il était là. » « Bon, pourquoi pas. » « Pourquoi pas. » « En tout cas, moi, ça m'a un petit peu... » « Voilà, je ne sais pas trop. » « Après, en coulisses, il y a une célébration... » « Voilà, Roman Reyes qui a dit, voilà, que la célébration de Solosico a été gâchée. » « Et que quelqu'un doit faire taire. » « Donc là, Jimmy Hussow qui dit, ouais, je le ferai, machin. » « Moi, je le ferai bien, mais ça devrait plutôt être l'héritier, entre guillemets. » « Et Roman, il lui dit, oh, bah écoute, tu as bien réussi à le battre. » « On verra ce qu'on imagine. » « Tu imagines ce qui se passera s'il arrive à battre, en clair. » « Bah, Randy Orton est en racorcement des belles choses, tu vois. » « Et là, il dit, il dit, « it » « Qui est notamment la phrase de Jey Hussow. » « Et alors là, tu vois, Roman Reyes qui le regarde. » « Comme ça. » « Il est comme ça. » « Parce qu'on va parler de Jimmy Hussow après, dans du main event. » « Tu le regardes comme ça. » « Et à ce moment-là, il fait, no it. » « J'étais comme ça, j'ai fait. » « Non, mais t'es pas sérieux. » « Et... » « Je ne vais pas en parler tout de suite, parce qu'on ne va pas parler de Jimmy maintenant. » « Mais c'est vrai que c'est quelque chose de dingue, en fait. » « Donc voilà. » « Bon, après, on va parler un petit peu des filles. » « Bah, les filles qui, donc, les Kabuki Warriors, qui remportent, donc, le match, avec l'intervention, donc, de Bailey. » « Bailey, qui a annoncé, d'ailleurs, qu'elle participerait au Royal Rumble. » « Bon, ça s'annonce petit à petit. » « Voilà, pourquoi pas. » « Bon, bah, un match... » « Alors, match que j'ai trouvé plutôt intéressant. » « Ah, quand même, je crois que c'est Zelina, je crois qu'il se prend un... » « Un énorme... » « Un sacré coup. » « Sur... » « Et franchement, c'était assez impressionnant. » « Et notamment... » « Sur Zelina Vega, voilà. » « Et Mitchin, qui, à ce moment-là... » « D'ailleurs, Mitchin qui se reprend le tombé. » « Mais voilà, avec l'intervention de Bailey, qui est bien pensée. » « Insane Aibo, qui est super bon, etc. » « Franchement, moi, ça m'a fait plaisir. » « Franchement, moi, j'ai bien aimé. » « Après, Bailey, c'est vrai qu'elle est un peu... » « C'est un peu bizarre. » « Un coup, on l'aime bien. » « Un coup, on l'aime pas. » « Un coup, on l'aime bien. » « Un coup, on l'aime pas. » « Peut-être falloir, à un moment donné, décanter tout ça. » « Après, j'imagine que... » « Yooskai va certainement voir les quatre autres apparaître. » « Donc, dans le Royal Rumble. » « Keri Sane, pardon. » « Asuka, d'ailleurs, c'est la première fois, d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est la première fois qu'on aura un vrai clan féminin au sein de ce Royal Rumble. » « C'est-à-dire que les clans... » « Alors, il y a eu des équipes. » « Il n'y a jamais vraiment eu un vrai clan. » « Et ça, c'est vrai que ça peut être cool. » « Et on va voir justement ce qui pourrait se passer. » « Vous avez bien l'oublié de la semaine, l'année dernière, il y a eu notamment le clan des Damage Control. » « Mais je considère que ce clan-là était encore trop jeune. » « Et il n'avait pas beaucoup d'impact l'année dernière. » « Cette année, franchement, c'est un vrai clan. » « Et ça met quand même de l'impact. » « Et c'est super cool. » « Voilà. » « On va parler un petit peu de Randy Orton contre Jimmy Uso. » « Bon, Jimmy Uso qui perd, ce n'est pas vraiment une surprise. » « Alors, on va parler de plusieurs choses. » « On va parler tout d'abord du match entre Randy Orton et Jimmy Uso. » « Bon, le match n'est pas mal. » « Le match n'est pas mal. » « Ah oui, je veux juste parler rapidement de ce qui se passe avec Charlotte Flair. » « Bon, l'attente, c'est un temps, c'est tombé. » « La lutteuse est indisponible pendant neuf mois. » « Donc, si vous traduisez, neuf mois, ça veut dire littéralement rentrée 2024, si tout va bien. » « Donc, ça veut dire septembre-octobre 2024. » « C'est un énorme coup dur pour elle. » « Au mieux, elle peut revenir au Survivor Series. » « Au pire, ça peut aller jusqu'à carrément la fin de l'année. » « Après SummerSlam, peut-être. » « C'est un coup dur pour elle parce que je pense qu'elle revenait bien. » « Elle avait quand même une bonne gimmick qui tenait bien la route en tant que face. » « On verra si ça continue là-dessus. » « Parce que neuf mois, ça va très vite. » « Mais c'est vrai que c'est un énorme coup dur pour elle. » « C'est la première grosse blessure à Charlotte. » « Donc, on verra ce qui se passera. » « On lui fait des gros bisous. » « Et bien évidemment, on espère que ça ira bien. » « Voilà. » « Après, certains doivent jubiler parce que voilà, c'est Charlotte Flair. » « Nanani, nananer. » « Mais n'oublions pas un truc. » « Charlotte, c'est quand même quelqu'un qui a quand même porté la compagnie. » « Ça, c'est cool. » « Pour Randy Orton, Jimmy Hussaud, comme je le disais, le match était pas mal. » « Bon, là, le match était cool. » « Randy Orton, un peu plus subi que d'habitude. » « Après, il faut quand même l'avouer que Solosiko a essayé de venir et L.A.T. est intervenu. » « Voilà. » « Bon, on va parler un petit peu de Jimmy Hussaud. » « Ça me permet d'en parler un petit peu parce que Jimmy... » « Jimmy, c'est un peu le Austin Ferrari de la Bloodline, si vous voulez. » « Jimmy, au début de l'année, il a été champion par équipage avec son frère. » « Et il s'est passé que c'est lui qui déclenche le départ des Hussauds de la Bloodline. » « Puisqu'on rappelle que Roman Reigns prend le tombé lors de... » « C'est pas Crown Jewel, c'est un autre pépervure saoudien, c'est l'autre après. » « Et après, à Money in the Bank, le match est dingue. » « En fait, Jimmy et Jay réussissent à remporter ce match. » « À part la suite, Jimmy, on le sait, se fait blesser. » « Il revient au SummerSlam où il trahit son frère. » « Et concrètement, maintenant, moi, si je peux me permettre, Jimmy, j'ai quand même de gros problèmes avec lui. » « Alors attention, ses matchs en lui-même ne sont pas mauvais. » « Le gros problème, c'est que là, Jimmy passe pour le bouffon de service. » C'est-à-dire qu'avant, quand il est parti de la Bloodline ou qu'il soit, entre guillemets, intervenu pour faire casser les choses, ça lui donnait un petit quai de choses. Ça lui permettait notamment de dire, voilà, Jimmy... Limite, moi, j'aurais préféré que Jimmy fasse ce qu'il a à faire, qu'il s'en aille de la Bloodline. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait au début, il avait dit « Moi, j'ai rien à voir avec toi. » Et par la suite, il fasse sa petite carrière solo en tant qu'heel à SmackDown. Ça aurait donné du sens, sachant que Jay faisait la même chose du côté de Raw. D'ailleurs, on rappelle que c'est Jimmy qui fait coûter le titre par équipe à Jay. Mais Jay, dans cette histoire-là, moi, j'aurais été à la place de Jay. Excusez-moi, voilà, ça aurait été intéressant. On aurait pu peut-être mettre aussi des enjeux. Par exemple, on sait que les titres des États-Unis, on aurait pu imaginer peut-être un début d'affrontement Jay-Jimmy à WarGames. Avec peut-être, au lieu de mettre McIntyre, on aurait pu mettre Jimmy Uso. Il aurait perdu, mais ça aurait valu quelque chose. Encore une fois, encore, Jay, on voit qu'il a quand même des opportunités. Il y a eu un match dernièrement pour le titre. Là, il a eu un match contre McIntyre. Il perd des matchs. Ça, c'est clair, il perd des matchs. Mais le fait que l'on voit qu'il essaie de construire un solo, sans mauvais jeu de mots, ça passe. Le problème de, là, en le mettant à la bloodline, tu te retrouves avec Jimmy, qui est un peu le clown de service. On le voit au début, où il fait un peu le « Eh, ouais, c'est cool, c'est moi, machin ». Et au final, comme il y a Solo-Sikoha, que Solo-Sikoha, il faut quand même rappeler qu'il y a deux mois, il déglinguait John Cena. Tu ne peux pas l'enlever, en fait. Et là, c'est un problème. Moi, j'aurais préféré que Jimmy se retrouve dans cette situation à, tout simplement, faire sa carrière Solo. Ça aurait pu être plus consistant. Il aurait aidé la bloodline. Peut-être, si ses intérêts auraient été intéressants, mais pas dans ce délire-là. Là, je suis quand même vachement embêté. Quitte à aussi, pour faire patienter, mettre Jimmy avec quelqu'un qui aurait pu être... Limite, voilà, on va aller plus loin. Jimmy aurait pu aller du côté de NXT. Tu vois, le mec, il va essayer d'affronter Carmelo, il va essayer d'affronter... Bon, Dominique, non. Mais il essaie d'avoir des personnes, il essaie d'avoir des rivalités pour, justement, déjà faire progresser les jeunes, mais aussi faire ça. Là, c'est vrai que c'est quand même assez autonant. Parce que là, tu vois, notamment, le gars, il a fait un... il a déclenché quelque chose pour, au final, rien déclencher du tout. Pour rien déclencher pour lui. Paradoxal. Bon, ensuite, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé. Alors, si vous ne voyez pas, parce que forcément, voici, vous le voyez quand même. Bon, alors, je suis en train de disparaître, de toute façon. Bon, pour ce qu'il s'agit de Hellenite et de AJ Style. Alors, pour ce qu'il s'agit de Hellenite, donc, Hellenite, c'en est pris eu par AJ. J'étais un peu... Franchement, là, il faut quand même l'avouer, ça m'a quand même blâchement surpris. Parce que moi, je me suis dit, AJ a fait son Phenomenal 4 Orb sur Roman. Donc, tu te dis, les trois vont y aller. Et au final, tu te dis, Randy Orton va traîner avec Roman. Et puis, finalement, tu as les deux-là, ces deux-là qui vont aller l'aider. Donc, tu crées un 3 contre 3 avec Solo Sequoia qui serait Hellenite, Jimmy Uso qui serait AJ Style. Sauf que là, AJ s'en prend à Hellenite. Et là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi il y a eu ça. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt bien quand je n'ai pas compris. Après, il y a quand même de la cohérence. Rappelez-vous, AJ Style, en se blessant, qui profite de ça ? Parce que je rappelle à Kranjol, il y a tout le monde qui dit que c'est AJ Style qui doit y aller. Sauf qu'au final, c'est Hellenite qui y va. Donc, on peut considérer qu'à Kranjol, AJ Style s'est fait voler son droit par Hellenite. Ça peut être une idée. Après, si je peux me permettre, Quid, les Aussies, parce que Karl Anderson et Luc Galloz, depuis qu'il est blessé, il n'y avait absolument plus rien. Et au final, ça veut dire quoi ? Les Aussies n'existent plus, il n'y a pas mal de choses. Il va falloir quand même trouver une solution. C'est bien de vouloir briser des clans. Après, les Aussies, tu as brisé un clan qui n'a pas marché. Mais après, il y avait quand même un indice. C'est que Mitchin, depuis quelque temps, traînait un peu toute seule. Il y avait quand même des signes avant-coureurs. Comme quoi, les Aussies, c'était quand même compliqué. Mais de mon point de vue, il y a eu ça. Après, on verra la semaine prochaine. Bon, j'ai suivi les spoils, mais je ne vous dirai pas. Mais on verra justement, j'imagine qu'il y aura certainement les explications d'Edgey, qui va certainement devoir s'expliquer sur son agissement. Beaucoup de monde ont parlé d'un heel turn. C'est vrai que c'est quand même étonnant. Pourquoi s'en prendre à Ellen Haidt, alors que, je suis désolé de le dire, sur le principe, il n'y a rien qui... À part le fait que la semaine prochaine, il dit « Tu m'as volé mon droit pour le titre à l'époque. » Eh bien, tu sais quoi ? « Je vais faire en sorte de te faire vivre un enfer. » Et tu ne gagneras pas le titre. Après, un duel Ellen Haidt-Edgey style, en fait, c'est plutôt intéressant, parce qu'Edgey est un formidable lutteur. Ellen Haidt... Alors, il faudrait quand même confirmer, mais je me demande s'ils n'ont pas affronté à la TNA. Il faudrait quand même vérifier. Tiens, on va regarder, tiens. On va regarder ça ? C'est donc curieux. Par contre, si je dis Ellen Haidt-Edgey Drake, contre Edgey style. Ah bah tiens. Alors, Pentagone, GTJ... Ah, il y a eu un petit... NXT 2.0 avec Ellen Haidt et Edgey style. Mais je n'ai pas le visu. Ah si, il y a un... Ah, TNA, Ellie Drake. Alors, c'était en... Ellie Drake, Petit William. Ouais. Non, je vois pas. Non, je vois pas. Non, je vois pas. Bon, tant pis. Voilà, j'ai pas d'infos. Écoute, c'est comme ça. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça sera son premier duel. C'est assez étonnant d'ailleurs. Mais en tout cas, on va voir comment ça se passe. Mais ça peut que donner du spot à... à... à Ellie. Ellie Knight. Pourquoi pas. On va voir comment ça se passe. Je n'ai pas plus d'infos, mais on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Après, en tout cas, ça laisse le champ libre à Randy Orton de pouvoir avoir le match pour le titre. Bon, je le vois comme ça. Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, bilan du show. J'avais oublié de vous dire. Ben, le bilan du show, alors que je disparais. Oh Dieu, je disparais. Ben, le bilan, il est globalement assez étrange, en fait. Le début est sympa avec le segment qui est assez cool. Les matchs en lui-même ne sont pas dégueulasses en soi. On prend du plaisir à suivre tous les matchs présentés, pour ainsi dire. Moi, les matchs entre Kevin Owens, Carmelo Hayes, même le match des filles n'est pas dégueu en soi. Le main event se regarde. La surprise Edge Style est quand même une belle surprise parce qu'on ne s'y attend pas. Moi, à première vue, je vois ça, je me dis ouais, c'est pas mal. Sauf qu'en fait, j'ai un léger problème. Il n'y a rien de marquant, en fait. Alors, je sais ce que vous vous dites. Il casse-couille. C'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Je suis casse-couille. Mais si je suis casse-couille, c'est pourquoi. Regardez le show de Raw. Le show de Raw. Le show de Raw, il s'est passé des choses. On nous a raconté des choses. Tu prends Nakamura, Cody Rhodes, c'est quand même, il y a des choses pas mal qui sont racontées. Le truc avec CM Punk et Seth Rollins, ça nous raconte des choses. Enfin, ça nous donne des préludes de ce qu'on va nous raconter. Vous prenez par exemple, je ne sais pas, alors, qu'est-ce que j'ai comme autre exemple ? Vous prenez par exemple, qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple qui pourrait être probant ? Voilà, l'istampe avec CM Punk, pour moi, c'est tellement révélateur de ça. Tu prends par exemple le début avec McIntyre qui notamment explique avec Jey Uso. Il y a aussi cette histoire-là avec notamment le fait qu'il se soit excusé parce que voilà, on a notamment le fait qu'il y a notamment Rhea Ripley, Maxime Dupree avec cette petite tension, avec Rhea Ripley, etc. Également, on a concrètement le Judgement Day avec notamment telle petite chose. Il y a des matchs intéressants également qui est donné. Becky Lynch, bien sûr, avec, j'avais oublié cette histoire-là, Becky Lynch qui raconte finalement ce qui s'est passé en novembre 2018. Ça te raconte quelque chose. Ouais, enfin, le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus à SmackDown. Kevin Owens, dans un tournoi, il gagne. Ok. Logan Paul, il essaie de raconter des choses, mais il n'est pas là. Kevin Owens, il a gagné. Ok, c'est le petit jeune de NXT qui gagne. C'est bien. La trahison d'Edge Style. Ok, ça va nous raconter. C'est le prélude pour nous raconter quelque chose. Roman Reigns, ouais, ça raconte quelque chose. Mais sinon, le show n'est pas ouf, quoi. alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, c'est le même point qu'on attendait tellement que forcément, ça a de l'impact. Et permettez-moi de vous dire, vous avez raison. Mais, j'ai ce sentiment un petit peu désagréable que la WWE, il faut lâcher les chevaux, en fait. si vous lâchez pas les chevaux, au bout d'un moment, vous allez rester dans la nacelle et au bout d'un moment, vous allez finir un dernier. Enfin, c'est un jeu de mots, vous avez compris. mettez les chevaux, lancez-vous, lâchez-vous. Vous êtes capable de faire des belles choses. En plus, le roster n'est pas dégueulasse maintenant. Il faut travailler, il faut bosser. Vous voulez nous faire deux gros matchs tournois, faites-nous. Il y a Carmel Oues qui est arrivé, il a fait son match, il n'est pas dégueu. Mais, c'est pas un big match. Tu prends le match. En plus, il y a une prise notamment, il y a Gresson Waller qui fait deux fois la même prise. Austin Ferrari, Kevin Owens. Oui, c'est pas mal. Mais, ça reste, je veux dire, c'est sans plus quoi. Je veux dire, tu vas, tu t'envole pas. Nakamura, Kodiro, tu t'es envolé. Et Jey Uso contre McIntyre, tu t'es envolé. Les segments étaient plutôt bons, je les ai cités. Même si j'ai oublié ceux de Becky parce que voilà. Le Judge Monday, avec notamment la petite phrase avec Arch Louf. Bon, je ne comprends pas pourquoi Arch Louf est le demeuré à nouveau. Mais, ça reste quand même sympathique. Tu prends, le match entre, donc, bon, après, le six-man tag est quand même pourri, mais bon, ça, j'en avais déjà parlé. Brothen Ridd contre Ivor, ça, c'est du gros match. On parle quand même de deux poids lourds qui t'ont littéralement style The Show. Et malheureusement, tu n'as pas ça à SmackDown. À SmackDown, tué. Il n'y a rien de plus. Alors, oui, il y a Roman Reyes qui te sort un split de gala et forcément, tu es content. et sinon, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien de probant. Alors, je pourrais l'accepter si c'était un show de transition que la semaine dernière vous nous avez envoyé du lourd, mais j'ai en plus l'impression que SmackDown, c'est un show à événements. C'est-à-dire que l'année dernière, la semaine dernière, avec CM Punk, la semaine d'avant, c'était Randy Orton qui choisissait son show. Là, c'est le retour de AJ Style. C'est quoi la semaine prochaine ? C'est le retour de quoi ? Du rock ? Non, ça ne suffit plus en fait. Moi, je veux un show consistant, je ne veux pas des moments. Et à Raw, ils l'ont compris parce qu'à Raw, tu as des moments, c'est vrai, des moments où tu te dis « Waouh ! » CM Punk, c'est Marlins par exemple. Becky Lynch, Nia Jax par exemple dans sa manière d'être et également plein d'autres événements que j'ai déjà cités. Mais, ça te vole le show. Là, Raw, si je dois faire un combat entre Raw et SmackDown, Raw, ils écrasent. Et je me rappelle que l'année dernière, j'avais quand même dit SmackDown était quand même bien plus fort. Donc, ce n'est pas un problème de management puisque le même manager est toujours pareil. Et celui qui me dit « Non, mais bon, voilà », je rappelle que l'année dernière, c'était toujours pas revenu. Donc, moralité de l'histoire, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il y a une négligence de SmackDown par les officiels de la WWE parce que qu'on est bientôt à la fin de la Fox. La Fox est un peu moins concernée et donc forcément, ils attendent de l'envoyer au USA Network et quand ils vont arriver, peut-être qu'ils vont... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Surtout que c'est quand même bizarre que la Fox n'ait pas perdu ce droit dans le sens où c'est quand même l'endroit où il a fait le meilleur audience. Parce que si les audiences descendent à 1,6 million, ça va grincer des dents. Parce que la Fox, a priori, faisait du bon boulot. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication sur qu'est-ce que veut le faire SmackDown. Là où je prenais du plaisir il y a un an et demi en regardant SmackDown, je disais « Ah putain, quel chaud, putain. Ah ouais, ce chaud-là, il est ouf. Ah ouais, ça c'est ouf. Là, c'est plateau, c'est plat. Encéphalogramme, gramme, plat. Ça arrive après, voilà, c'est la vie. Mais bon, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous en tout cas pour avoir suivi l'émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes si jamais on ne se revoit pas avant. On se retrouve bien évidemment alors juste pour info, vous le savez, les fêtes de fin d'année arrivant parce que là, on est le 16, donc la semaine prochaine, ça sera les fêtes de Noël. Ce qu'on fera, c'est que, parce que le 23, ça sera le 23, le 24, c'est dimanche, je verrai, voilà ce qui va se passer par rapport à tout ça. On va certainement faire un bilan de ce qui s'est passé au niveau du foot, la bilan de la chaîne aussi comme à chaque fois. Moi, je vous souhaite bien sûr une bonne soirée, portez-vous bien. Le show, on se retrouve d'ailleurs pour le cash, le show de Dabu Dabu Raw, la semaine prochaine et par la suite, on saura ce qui se passera en l'heure pour ainsi dire. En tout cas, merci à vous tous, prenez soin de vous et ciao ! Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé et bon, ciao tout le monde !